bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquie diamond unscrap allez aujourd'hui on fait une vidéo tag du vidéo tag et vidéo blabla aussi on va commencer par le blabla et on fera le tag après j'ai plein de trucs à vous raconter enfin bref j'ai une vie palpitante vachement incroyable c'est incroyable et donc du coup après on fera un tag j'ai été tagué par kitkat diamond painting sur un tag de clara d'épée je remercie énormément et donc je vais faire un peu blabla avant de faire ce tag parce que je pense que le tag il va pas être très très long c'est un tag qui s'appelle avant après voilà j'ai regardé un peu les questions ça m'a fait ça m'a bien fait rire d'ailleurs parce qu'en fait il y avait le tag team que j'ai déjà fait et donc il ya le stade là avant après que je n'avais pas encore fait alors je m'installe tranquille ou bilou hop j'essaie de bien me mettre en position j'ai décidé qu'aujourd'hui je prendrai la pince ça dépend des jours des jours j'ai envie de prendre la pince des jours j'ai pas envie alors j'ai retiré le tapis qui en dessous de mon fauteuil je glisse en fait je glisse donc là je vais me retrouver les fesses à new york et la tête à lille ouais c'est pas je glisse c'est horrible comment je vais faire une fois je remette le tapis alors j'essaie de me positionner hop je suis calée contre le bureau pour voir quoi voilà c'est bon vraiment j'aurais si si je glisse encore ah mon dieu il faut que je remette le tapis je vais me retrouver ouais bon bref allez vidéo blabla nous sommes le 16 août 16 août il y a le 15 août j'ai bossé c'était une journée comme une autre pour moi voilà aujourd'hui on est le vendredi c'est mon seul jour de repos pour neuf jours de travail je vous assure que je l'apprécie beaucoup j'ai déjà fait une vidéo scrap là je suis en train de faire une vidéo tag cet après j'ai prévu de faire une vidéo point de croix enfin bref j'ai prévu plein de trucs et en fait je prends mon temps je c'est bien enfin quand je vais prendre le cilet voilà donc c'est c'est bien c'est une journée comme j'aime bien mon mari n'est pas là il est parti au boulot à 5h30 ce matin et il va rentrer donc on est vendredi et il va rentrer lundi matin pour 6h30 ouais il est de week-end et comme c'est des vacances il fait des il fait les week-ends complets quoi il fait trois jours vendredi c'est un midi dimanche et il c'est chaud la balle chaud 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 voilà et sinon ben comme nous nous sommes en vacances à partir du 2 septembre et ben nous avons décidé de partir un petit peu et hier hier soir on a peaufiné un petit peu notre petit voyage alors en fait on va partir trois jours c'est pas non plus énorme mais au départ au départ et enfin au départ on voulait partir un week-end après on a décidé off allez on met une journée de plus gabriel est là il sera à l'école il sera là pour marty aussi le soir voilà donc du coup depuis le week-end il est là il n'a pas là pas cours donc on s'est dit aller et finalement ben c'est arrivé en quatre jours voilà vendredi samedi dimanche et on rentrerait lundi oui voilà on a fait ça comme ça donc ce serait le 6 7 8 et 6 7 8 et 9 septembre voilà on a décidé de partir ces quatre jours là pas du moins partir trois jours et rentrer le quatrième jour donc on va aller alors on a beaucoup beaucoup hésité parce que claude voulait à tout prix m'emmener voir les châteaux les châteaux de la loire un truc que j'aurais vraiment voulu faire ça c'est clair ça c'est un truc qu'on fera comme j'ai une de mes amis qui habite à chenonçon du coup je l'ai contacté pour savoir s'elle était présente parce que je sais qu'elle a des week-ends et qu'elle a fait des trucs de fou elle aussi est pas forcément toujours là mais là elle me dit ah non on n'est pas là on est sur paris bon bah c'est ballot alors du coup ce qu'on voulait faire et bah c'est parce que c'est tombé à l'eau mais on s'est dit aller jusque là haut et puis finalement ne pas ne pas la voir fouet c'est ça m'aurait vraiment embêté quoi c'est mon ami d'enfance c'est là ça m'aurait vraiment embêté et on a décidé que on ferait autrement donc on a décidé de faire autrement et nous allons partir dans la nuit non c'est pas comme ça qu'on a dit on va partir vers 5 ou 6 heures du matin le vendredi on part pour le tréport j'adore le tréport en fait j'ai besoin de voir la mer alors moi je ne suis pas agent de personnes qui restent au bord de la plage à rien faire ça je ne supporte pas je supporte pas par contre j'adore voir la mer j'adore la regarder j'adore voir le lever de soleil au bord de la mer voir le coucher de soleil au bord de la mer je trouve ça tellement beau tellement magnifique voilà donc du coup on s'est dit allez hop on va aller au tréport on avait décidé d'autres d'autres villes d'autres villes de bord de mer et on s'est dit non par rapport à nous notre distance d'où on est à l'heure actuelle et par rapport après ce qu'on voulait faire voilà on avait quelques kilomètres entre le tréport il y avait berck le tréport il y avait il y avait quoi comme ville une grande ville une grande ville ou bien un château dieppe il y avait dieppe aussi et puis j'ai fait un des vacances à dieppe c'est pas c'est pas non plus compris et puis finalement on s'est dit dans le tréport c'est une valeur sûre on adore tous les deux c'est tellement beau enfin bref on y a déjà été mais là par contre on voulait prendre autre chose comme comme hôtel parce qu'on avait pris un la la fois qu'on est allé au tréport on avait pris un avec booking un hôtel en vitesse c'était un ibis ou je sais pas quoi c'est hôtel voilà c'est juste pour dormir et là on a décidé pour un petit peu autrement donc on a pris un autre hôtel qui est au tréport même je crois il me semble que c'est ça voilà et donc on va être on va être très bien donc ça hop déjà réservation fait réservation fait hôtel payé on n'en parle plus ça c'est fait voilà ça c'est bien ça c'est ces trucs que moi j'aime bien parce qu'en fait c'est cadré voilà on prend un hôtel on le paye tout de suite on n'en parle plus l'hôtel est payé le petit déjeuner est compris dans la chambre et on aura juste la taxe de séjour à régler ces 2 euros 2,30 voilà déjà ça c'est fait c'est réglé donc le lendemain direction eh ben ma petite sandrine voilà on repartirait le matin de bonne heure vers en fait on est à on est à 4h30 4h40 à peu près du tréport d'où j'habite mais comment dire mais nous on s'arrête beaucoup sur la route donc on va mettre au moins 6 heures pour y aller parce que nous on s'arrête beaucoup on aime bien s'arrêter on aime bien boire un café pose pipi pas pose cop parce qu'on fume pas et voilà on aime bien faire de la route et on aime bien s'arrêter donc on aime bien prendre notre temps voilà donc c'est pour ça qu'on s'est dit si on part à à 5 ou 6 heures du matin on arriverait pour manger vers le à midi quoi et ce serait vraiment cool et voilà comme ça on peut faire un premier pas au tréport un truc sans du tri on s'en fout quoi et puis le soir se faire un bon resto un bon resto quoi puis regarder le soleil se coucher et donc le lendemain samedi matin direction sandrine alors sandrine on est à combien de kilomètres je crois qu'on était à à peu près trois heures trois heures et demie je crois de chez elle du tréport donc on se dit ouais ça marche marchand et tout donc je suis impatient de l'avoir je suis impatient de l'avoir donc là comme on devait s'envoyer des un colis avec nos petits doubles en scrap marchand et de truc luche et ben finalement bah je suis à portrait voilà ce serait ce sera encore mieux voilà bon je suis vraiment impatient de l'avoir c'est un truc de dingue en fait on se voit une fois par an quelque part c'est à peu près ça à peu près ça et c'est vraiment génial moi j'adore 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 mon roi voilou et puis ça c'est le samedi donc le samedi donc on a trouvé un hôtel aussi pas très loin pareil celui-là il est payé je crois c'est là les payer mais j'ai des petits déjeuners à payer à payer quand on va les prendre voilà on va faire ça pour l'après même hôtel qu'on avait pris la dernière fois on s'est dit c'est pour une nuit machin et puis voilà donc c'est cool et c'est pas trop cher surtout et après on s'est dit allez hop le dimanche mort part donc on voulait repartir chez nous et après comme on dit bah non on va passer près de chez près de chez près de chez marie allez on va chez marie donc du coup j'avais contacté quand même marie quelques jours avant parce qu'au départ on voulait le faire aussi mais bon voilà et donc c'est ok et donc on va chez chez marie je suis trop contente aussi de voir marie c'est vrai qu'on s'est vu un petit peu plus souvent ce sera la troisième fois quatrième fois combien j'ai pu à notre mariage on avait été chercher un raton je réfléchis dans la petite tête la première fois je l'ai vu c'est lorsque je suis allé chercher le champagne pour mon mariage la deuxième fois je l'ai vu c'est à notre tour de voyage de noces la troisième fois c'est à lui à notre tour de la convention hotlander non c'est la quatrième fois qu'on se voit voilà et puis là claude me dit ben écoute on va profiter un peu de cette journée donc on va reprendre un hôtel près chez elle du haut trop bien ce qui fait que en fait et ben on n'est pas pressé par le temps c'est la journée complète qu'on va passer ensemble avec marie ça va être trop bien trop bien trop bien pareil je suis trop impatiente alors je voulais faire des confitures de mirabelle pour leur offrir dans ma région c'est la lorraine c'est la mirabelle et ben je n'ai plus de mirabelle incroyable j'ai plus de mirabelle sur les arbres donc j'ai plus rien donc je suis dégoûtée on est mi-août il ya plus de mirabelle génial donc pas de confiture de mirabelle je suis désolée désolé il ya plus rien du tout je ferai peut-être de la gelée de mur je sais pas je vais je vais voir je vais voir ce que je vais pouvoir leur apporter enfin voilà un petit peu alors là par contre hôtel on n'a pas pu payer parce que c'était c'est pas payer à l'avance donc du coup et ben ma petite cagnotte pour mes petites vacances j'ai mis l'hôtel dedans à régler parce que ça c'est pareil on a une cagnotte pour nos petites vacances on avait on a mis de côté un petit peu de source et et du coup ça va nous permettre de passer trois jours vraiment vraiment au top sans forcément trop dépenser parce que voilà mais au moins on va être on va être vraiment bien vraiment bien je suis trop impatiente je suis trop impatiente d'être au 6 au matin ça va me faire un bien fou de partir même si c'est trois jours ça va faire du bien alors il n'y aura pas de point de croix il n'y aura pas de pp il aura rien du tout je pars sans rien sans rien c'est pas la peine je prends rien dans mes balises je vais passer quatre jours comme ça trop bien ouais donc voilà un tout petit peu pour moi les vacances qui vont arriver comment je suis impatient d'y être toujours c'est n'est pas vous imaginer avec les chaleurs qu'on a eu c'était terrible de travailler c'est vraiment horrible ces temps-là c'est c'est pas bon pour la santé c'est j'avais mis pas de contention on croirait les baudins c'est avec mes pas de compte mes chaussettes de contention et ma grande robe qui tombait heureusement ça voyait pas mais moi je savais puis quand je me mettais assise lorsque je rentre du travail et que je me mettais assise que claude il me voyait lever la robe et vous voyez avec les chaussettes de contention mais qu'est-ce qu'il a pu rigoler mais c'est vraiment les baudins je me disais bon après moi j'en ai vraiment besoin pour bosser j'ai tellement mal aux gens que j'en ai besoin de ces chaussettes de contention voilà assez drôle c'est drôle donc wali wali un petit peu pour les news ça va très bien allez on va faire le tag alors le tag donc j'ai été tagué par kit kat diamond painting je te remercie énormément de m'avoir tagué c'est vraiment sympa donc dans sa vidéo elle a fait les deux tags en même temps elle a fait le tag avant après le tag team moi le tag team de clara dp vous l'avez déjà vu il ya quelques jours et là donc je vais faire le tag avant après 10 questions assez drôle pardon ça va bien l'amuser j'avais bien une question c'est assez marrant de poser ce genre de questions c'est des questions qu'on ne pose pas forcément et bon j'ai trouvé ça assez sympa je rentre à une bêtise je suis en train de m'étouffer et surtout je suis en train de j'ai avalé travail alors si je m'étouffe en direct ça craint quand même oh je demande à prendre la respiration allez donc on y va donc le tag avant après de clara dp tagué par kit kat diamond painting première question les céréales avant ou après je ne prends pas de lait je ne prends pas de lait je mange des yaourts à la grecque que je mets dans mon avec mes céréales et encore les céréales c'est c'est les trucs à base de noix c'est c'est des noix de cajou comme ça voilà quand j'en mangeais et je prenais des yaourts soit du ski que je mélangeais avec ou soit du des yaourts à la grecque voilà mais je n'aimais pas de je suis en train de faire qu'elle est là oh purée je suis en train de me planter oh purée je me suis trompé de lettres c'est pas du a que tu fais et celui-là voilà travail ça c'est parce que je me concentre pas et que je fais autre chose à la place donc je disais celui-là c'est bon celui-là c'est bon ouais donc moi je ne prends pas de céréales je prends donc du skir ou ou du yaourt à la grecque avec avec mes céréales je prends pas de lait plutôt je veux dire le lait je peux pas je digère pas c'est pas possible donc je prends il ya vos lait je ne prends pas de lait c'est pas possible c'est ça m'écœure en fait le lait ça me oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu ce n'est pas possible donc je prends en fait du yaourt je suis en train de réparer mes bêtises donc je me concentre sur ce que je fais et ça colle à l'atole la dernière je pense voilà et en plus dans mon bol je mets donc le yaourt je vais donc quand je vous expliquais les céréales à base de noix et je vais des fruits style des fraises des myrtilles des des framboises des kiwis des bananes alors je mets des fruits avec un voilà donc le avant après là il n'y a pas de lait je suis désolée deuxième question les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon ça dépend ça dépasse les chaussettes si c'est des chaussettes de contention je les mettrais avant le pantalon parce que je n'explique pas de mes chaussettes de contention après le pantalon je vois ça à moins que le pantalon soit super large au niveau des gens mais si c'est un jean bonjour je crois que ça va pas être possible voilà donc j'avais mes chaussettes avant pantalon par contre c'est des petites soquettes rikiki marchand là je les mets après le pantalon voilà la question c'est très en fait ça m'a fait trop rire on se dit ouais c'est sympatoche ensuite le pas 3 le pantalon le pantalon avant ou après le haut comment je m'habille ça dépend ça dépasse aussi c'est à dire que si je suis au travail je mets pantalon avant le haut mais si je ne suis pas au travail chez chez moi je mets le pantalon après l'eau c'est ça je réfléchis dans ma tête oui c'est ça voilà en fait au travail c'est plus facile pour moi de retirer mon pantalon et de mettre tout de suite mon pantalon de pyjama là au boulot mais ouais voilà donc c'est ça je fais comme ça voilà vous savez tout ma façon de m'habiller ensuite se laver les cheveux avant ou après avoir lavé le corps ben moi quand je prends ma douche mais avant les cheveux et après je me lave le corps je pense que c'est l'eau je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pareil quand je donne des douches à mes résidents je lave d'abord les cheveux et après je lave le corps je vais faire des bêtises encore une fois non c'est bon voilà on commence par le haut et on finit par le bas c'est peut-être mieux je sais pas non par contre il m'arrive de me laver que les cheveux pas prendre une douche complète et de me laver que les que les cheveux quand je prends la douche quand je prends la douche le soir je me lave pas les cheveux mais après les cheveux je lave le matin je me lave ouais c'est n'importe quoi je sais mais parce que sinon si déjà que j'ai une tignasse bonjour si en plus je me lave les cheveux le soir que j'ai me coucher le lendemain on m'en connaît pas c'est pas possible c'est pas possible donc moi même peur en voyant c'est même certain c'est même certain donc voilà donc ça dépend ça dépend pour cette question cinquième question mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice je mouille avant et je mouille après je mouille avant sa dent je mets le dentifrice je repasse l'eau pourquoi je sais pas en fait pourquoi je fais ça voilà je sais pas du tout non mais voilà je mouille deux fois la brosse ensuite sixième question le sucre dans la tasse avant ou après avoir mis la boisson chaude ça c'est quand j'y pense quand j'y pense je mettrai le sucre avant et quand j'y pense pas et ben le sucre il va après voilà ça c'est quand j'y pense mais après le sucre moi c'est un de mes sucres dans une grande tasse de café ce n'est pas des gros morceaux de sucre par contre moi j'ai une mamie je travaille je crois qu'elle prend quatre morceaux de sucre dans une tasse un truc de bagouille diabétique quatre morceaux de sucre ils sont fous les gens c'est trop sucré c'est pas bon déjà que quand j'étais ado j'en prenais que j'en prenais deux dans une tasse un bol même je prenais deux morceaux de sucre et en vieillissant et ben là j'en prends un demi un demi sucre je passe de deux à un demi sucre mais il me faut quand même cette ce petit sucre dans mon café ensuite septième question arrêtez le réveil avant ou après s'être levé ou je vais bouger le réveil ben ça dépend aussi après moi je me lève super tôt et mon mari se lève aussi tôt donc des fois il arrive qu'on est réveillé avant le réveil mais après c'est voilà après c'est les habitudes c'est les heures on sait qu'on se réveille à telle heure enfin ça et tout je pense que le corps fonctionne comme ça et le corps c'est il va être l'heure quoi ouais et quand je me fais réveiller par mon réveil en général je suis pas au top de la forme non je suis pas c'est pas le top c'est que j'ai très mal dormi c'est que là par contre je mange je manque de sommeil ensuite huitième question réfléchir avant ou après un achat bon ben alors pareil ça dépend si c'est un énorme achat un truc qui coûte une blinde forcément on va réfléchir énormément avant de faire l'achat si c'est un petit achat qui coûte 5 euros 10 euros enfin voilà c'est pas non plus une grosse somme je réfléchis après et après je me dis oh pas forcément utile voilà mais ça a été pris quand même voilà ça 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 m'arrive aussi mais en général on réfléchit quand même parce que la vie est tellement dur que le moindre sou le moindre centime est un centime voilà ouais avant je réfléchissais pas trop comme ça mais maintenant c'est ici un petit peu j'en suis en suite la neuvième question donc on n'arrive pas à la dixième la dernière neuvième question faire du loisir avant ou après les corvées bon déjà je me lève je fais déjà du point de croix voilà ça c'est fait donc c'est avant et toutes les corvées je les ferai après après moi les corvées comme on dit bon après je n'ai plus tant que ça c'est comme un petit peu tout le monde j'ai mes lessives à faire un peu mon ménage les courses et tout mais comme Gabriel là il n'est pas là je vous assure que le ménage ça va vite un coup de balai un coup de serpillère on n'en parle plus ça va très vite et puis les courses c'est avec Claude et ça va très vite comme on n'est presque pas là pour manger pour manger dans la maison ah vite je suis en train de balai excusez-moi je ne sais pas ce qui se passe au début j'arrive à travers je suis un peu bof voilà donc mais c'est vrai que du diamond painting du point de croix j'ai fait ça avant de faire quoi que ce soit surtout le matin je fais du point de croix pendant une heure déjà et puis après je vais je vais faire ce que j'ai à faire dans la petite maison alors je ne sais pas quel je fais le 8 est-ce que je ne me trompe pas non plus alors ensuite dernière question choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours ah bah là je vous laisse répondre à ma place voilà j'en ai commencé j'en sais rien j'en ai terminé beaucoup j'en ai je ne sais pas combien en route mais là là franchement je me tiens à celle-là voilà pour qu'elle soit finie parce que je veux en faire à mon papa mais c'est vrai que là je sais par exemple quelle toile je vais faire après déjà au mois de septembre il y a l'événement YouTube des FADAR d'ailleurs pour que je fasse une vidéo là-dessus sur la préparation de toile il y a également la toile que m'enferme mon fils Aura Loa avec la personne qui est à New York dessus je crois que c'est New York qu'à toi je ne sais plus c'est pour ça qu'elle s'appelle je crois je crois voilà donc en fait je sais très bien quel toile je vais faire en fait j'en ai plusieurs en route et là je voudrais vraiment terminer celle-là et après j'attaque celle pour l'événement YouTube des FADAR et après en même temps je mettrai en route celle que mon fils m'a offert c'est celle-là c'est une Noraloa aussi oups je vous la montre c'est celle-ci vous voyez c'est mon fils qui m'a offert celle-ci et il y en a une que j'aimerais bien m'offrir j'aimerais bien m'offrir c'est celle avec les fleurs elle est pas chère elle est à une vingtaine d'euros je crois celle-là avec les fleurs orangées qui me plaît énormément et également celle-là avec la rose qui ressemble un petit peu à la rose abeille et la bête qui me plaît beaucoup aussi c'est une petite toile bien sympatoche mais qui me plaisent bien pareil elles sont pas chères du tout elles sont pas excessives par rapport aux autres toiles oralois voilà mais bon pour l'instant je les ai pas je vais faire ce que j'ai je revenais je pense largement 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 voilà voilà pour ce tag alors qui c'est que je vais taguer voilà j'ai un grand blanc un grand blanc qui vais-je taguer alors je vais taguer comme d'hab alors je sais pas si nano a été taguée donc je vais voir je vais regarder si nano t'as pas été taguée je te tag si isa t'as pas été taguée je te tag sandrine si t'as pas été taguée je te tag ma petite sosso qui fait plus beaucoup de vidéos parce qu'elle fait beaucoup de bricolage elle fait beaucoup de refairement sa maison donc c'est c'est compliqué c'est compliqué donc sosso je te mets quand même mais bon c'est pas grave si tu fais pas ensuite je vais mettre angélique voilà je vais mettre ça me gratte dans le dos je me suis fait plus compliqué par un moustique c'est pas possible ah oui alors attendez je vais mettre je vais vous dire parce que moi j'aime bien regarder au fait que les personnes qui regardent mes vidéos qui commentent et qui sont là les abonnés fidèles alors par exemple je vais prendre une vidéo à moi celle là alors qui a commenté ah mais je sais pas si t'as une chaîne Céline Parézo non elle a pas de elle fait pas de vidéo elle dommage je te fais bien donc Lidine c'est fait je fais n'importe quoi là je fais la nobilette du jour ah c'est trop je serais bien qu'il se vautre en fait une fois alors qui c'est que je vais qui c'est que je vais elle a la chaîne alors je vais taguer Anna de la chaîne Diamant Painting Anna pareil c'est une abonnée c'est une chaîne qui commence elle est plutôt elle est plutôt bien allez voir j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle est vraiment très sympa donc allez voir allez voir sa chaîne qu'elle est plein 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 de vues et puis qu'elle est plein de plein 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 d'abonnés voilà ensuite je vais taguer qui je vais combien là j'ai nano isa sandrine soso angélique diamant painting anna je veux ça qui en fait en fait je m'aperçois que je fais énormément de vidéos c'est un truc de fou quand même c'est un truc de fou celle-là là j'avais tagué qui les loisirs de sardin tu retagues allez 1 2 3 4 5 6 7 7 personnes alors je remets alors par contre nanu isa je ne sais pas si vous n'avez pas été taguer vous non c'est pas grave je vous remettrai dessus donc nanu isa c'est la c'est la team c'est la team des fadas voilà nanu isa sandrine soso angélique diamant painting anna et les loisirs de sam voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu avec un peu de blabla et avec un petit tag super sympatoche à faire et vraiment très marrant en fait clara merci beaucoup pour ce tag j'ai trouvé ça vraiment très sympa et merci beaucoup Katarina qui était 4 diamant painting m'avoir taguée allez je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez vous bien